La dernière nuit, gloire à Dieu, quête nuit merveilleuse d'adoration, de chant, de communion, de réjouissance devant le Seigneur. Et nous remercions Dieu pour la chorale de la rue profonde et le docteur Panampol. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il fait maintenant. Quand je regarde l'adoration ce soir, et la gloire, et la joie, et la communion, nous pensons là où nous allons. Nous allons à ce lieu où tous les chantres de toutes les nations, de la première génération à la dernière génération, eux tous, avec les anges. Ils chanteront le chant que tu n'as jamais entendu. Si tu as joui de ce, de ces chants, là où nous allons, la demeure éternelle de Dieu, la maison de Dieu, le ciel. Le ciel sera plus merveilleux. Le ciel sera splendide, merveilleux. Et les chants que vous allez entendre là-bas, ce sera pour toute l'éternité. Ceux qui n'iront pas là-bas, du royaume éternel et merveilleux de Dieu, ils seront ailleurs. Est-ce que vous pouvez imaginer un lieu où il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'instrumentaliste, il n'y a personne qui va acclamer. Est-ce que vous pouvez imaginer, regardez la lumière ici. Là où nous allons, où il y aura la lumière éternelle, la joie éternelle, les chants éternels. Mais de l'autre côté, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura rien. Et ceux qui sont là-bas, ils seront dans la tristesse pour toute l'éternité. Mais, nous venons à Christ maintenant. Et nous allons avec Christ et nous irons au ciel avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Il y aura le ciel. Crie le ciel. Et ici aujourd'hui, sur la terre, c'est connecté au ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre, sera délié au ciel. Ce que nous allons lier sur la terre, sera lié au ciel. Et aujourd'hui, pour que tu marches avec Christ aujourd'hui. Pour que tu puisses voyager avec Christ, pour aller au ciel, Dieu m'a envoyé vers toi. Et il dit, délie-le. Délie-la. Délie-la. Et qu'il s'en aille. Si tu n'es pas debout, parce que tu es paralytique. Tu es délié. Tu vas te lever. Et tu iras. Si tu ne marches pas, tu ne bouges pas, parce que tu es aveugle. Dieu m'a dit de venir à toi. Délie-le. Délie-la. Et qu'elle s'en aille. Aujourd'hui, ce dernier jour, toute chaîne de ta vie, totalement brisée. Tous les liens, tout est complètement brisé. Parce que Christ, dans sa puissance, est venu t'affranchir. Est-ce que tu es là-bas? Je veux te voir. Je veux voir celui qui va être délié aujourd'hui. Celui qui ira dans la force et la puissance du Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus. J'amène tous les frères, toutes les sœurs, tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles. Ici et dans tous les lieux, partout dans le monde. Je prie que la puissance qui a franchi, a franchi tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Sauve ceux qui ont besoin du salut. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison. Tiens nos mains et conduis chacun dans ce lieu glorieux finalement. Et nous passerons l'éternité avec toi au ciel. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble depuis six jours. Et Dieu a sauvé. Il a pardonné. Il a franchi. Et le Seigneur a restauré ceux qui avaient retrogradé avant. Et maintenant, ce dernier jour, Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jean, chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, Si vous demeurez dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples. Une chose est de participer à une croisade. Une chose est de recevoir le pardon. Une chose est de recevoir le salut. Mais, la parole demeure. Si vous demeurez, Demeurez comment? Dans ma parole. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous serez affranchis. Complètement affranchis. Verset 34. Il dit, Jésus le répliqua. En vérité, en vérité. Avec assurance, je vous le dis. Quiconque se livre au péché Est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Cette maison finale. Cette maison éternelle. Cette maison éternelle. Où Christ est allé nous préparer. Préparer pour tous ses disciples. Ses suiveurs. Aider. Il demeure dans la gloire. Il demeure dans la maison de Dieu. Il demeure dans la maison de Dieu. Pour toujours. Ensuite, ceux qui veulent demeurer avec lui au ciel. Ceux qui veulent être avec lui au ciel. Verset 36. Ce sont ceux-là. Qui sont affranchis par Christ. Si donc le Fils vous affranchis. Vous serez réellement libre. Et quand vous êtes réellement libre. Alors, vous êtes en voyage avec le Seigneur Jésus Christ. Et ce ciel. Vous y serez. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ? Que ça me croit ce soir. Brièvement. Je parle du message. Suive le libérateur. Pour sa demeure céleste. Particulière. Quand vous allez à l'hôpital. Et le docteur vous traite. Vous êtes bien portant. Tu ne dis pas docteur. Oh, tu as été gentil avec moi. Et j'ai vraiment joué de ton traitement. Je veux te suivre à la maison. Et vivre avec toi. Pour le restant de ma vie. Donne-moi un refuge dans ta maison. Les docteurs ne font pas ça. Quand un tailleur. Fait une bonne tenue. Vous êtes vraiment joli dedans. Oh, vraiment tailleur. Tu es vraiment gentil. Je veux vivre dans ta maison. Pour le restant de ma vie. Les tailleurs ne font pas ça. Quand un enseignant t'enseigne. Et maintenant. Tu as un bon diplôme. Tu ne dis pas au enseignant. Oh, j'ai joué de ton éducation. Vraiment j'aime. La main dont tu parles. La main dont tu enseignes. Je veux vivre dans ta maison. Pour le restant de ma vie. Les enseignants ne font pas ça. Seul Christ. Qui nous libère. Et après avoir libéré sur la terre. Il dit. Maintenant. Il y a une maison éternelle. Qu'on appelle le ciel. C'est éternel. Et comme je vous ai sauvé. Je vous ai pardonné. Je vous ai affranchis. Et comme je vous ai guéri. Venez. Je veux vous amener. Dans la maison céleste. Suivre le libérateur. Pour sa maison. Sa demeure céleste. Je prie. Que tu y sois. Je parle du ciel. Aujourd'hui. Je veux parler. De cette demeure finale. Aujourd'hui. Je veux parler. De l'habitation. Des âmes sauvées. Et des anges de Dieu. Où il y aura la joie pour toujours. La vie pour toujours. Le bonheur pour toujours. Les chants pour toujours. La satisfaction pour toujours. Il n'y a pas de l'âme là-bas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas de souffrance là-bas. C'est là où nous allons être pour toujours. Si nous sommes libérés. Nous suivons le libérateur. Pour cette demeure céleste. Trois points rapidement. Premièrement. Je parle de la description. De la demeure céleste. La description de la demeure céleste. La maison céleste. Deuxièmement. La direction vers la maison céleste. Vers la demeure céleste. Il y a une direction. Il y a un chemin. Il y a une voie. Qui conduit à cette demeure céleste. La direction vers la demeure céleste. Troisième point. La décision pour le bonheur. Ici-bas. Et dans l'au-delà. La décision que nous prenons. Parce que tout est dans ta main. Tu dois décider. Je veux être heureux ici. Il va être heureux. Et dans l'au-delà. Il va être heureux maintenant. Il va être heureux pour l'éternité. Je veux que toute douleur. Et tout ce qui est du diable. Soit hôté de ma vie maintenant. Et je sais. Que je ne vais pas vivre avec Satan. Dans l'au-delà. Je vivrai avec le Seigneur. Pour toujours et toujours. Si tu prends cette décision ce soir. Le Seigneur va confirmer sa décision. Où veux-tu vivre pour l'éternité? J'ai dit. Où veux-tu vivre pour l'éternité? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Premier point. La description de sa maison céleste. La description de sa maison céleste. En Jean chapitre 14. Verset 1. Que votre coeur ne se trouble point. Si ton coeur était impurifié. Si ton coeur est converti. Si ton coeur a été transformé. Si le sang de Jésus Christ a lavé ton coeur. Et t'as transformé. Et tu as maintenant un nouveau coeur. Un nouvel esprit. Une nouvelle vie. Tu es une nouvelle créature en Christ. Si tu as rencontré le Seigneur. Si tu connais le Seigneur. Que ton coeur ne se trouble point. Si ton coeur n'est pas purifié. Si ton coeur n'est pas lavé. Si ton coeur est encore l'ancien coeur. Si c'est toujours le coeur pécheur. Ton coeur sera troublé. Parce que la voie de transgresseur est dure. La voie de celui qui suit Satan. Qui s'est connecté à Satan. Qui est attaché à Satan. Est dure. Mais si ton coeur a été changé. Si ton coeur a été touché par Christ. Si tu as amené ton coeur au Seigneur. Et tu dis Seigneur pardonne moi. Seigneur purifie moi. Seigneur change mon coeur. Ce nouveau coeur. Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Et dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Une place. Pensez. Au meilleur architecte du monde entier. Qui construit un bungalow pour vous. Et qui utilise les matériaux les plus chers. Comment ce Dieu serait bon. Mais Jésus lui-même. Le créateur des cieux de la terre. Est celui. Qui sait ce qui va satisfaire tes besoins. Tout au long de l'éternité. Et dis moi. Je vais vous préparer une place. Tu seras là. Je serai là. Quelque chose qui pourra t'empêcher. Pour ne pas arriver là-bas. Tu dois l'identifier. Tu dois dire maintenant. Je vais suivre mon libérateur. Mon rédempteur. Mon sauveur. Mon seigneur. Et mon roi. Je vais le suivre. Pour la demeure éternelle. Dans le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai. Merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Et c'est là où tu es. Et connaître ta résidence sur la terre. Et connaître ta localité là-bas. Il dit je t'ai à l'esprit. Je prépare une place pour toi. Et quand je serai allé. Je vous aurai préparé une place. Moi-même. Je ne vais pas envoyer un serviteur. Je ne vais pas envoyer Pierre. Je ne vais pas envoyer les anges. Moi-même. Il reviendra pour toi. J'ai dit il reviendra pour toi. Est-ce que tu crois vraiment cela? J'ai dit est-ce que tu crois vraiment cela? Il le fera. Il dit je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Où est-il maintenant? Où là où je suis? J'ai dit où est-il maintenant? Etienne a levé les yeux. Il a dit je vois le fils de l'homme. Debout à la droite de Dieu. Il est au ciel maintenant. Et il dit. Afin que vous y soyez aussi. Et tu seras aussi. La plus grande joie. La plus grande histoire. Et la plus grande attente. Que quiconque peut te donner. Comme tu crois au Seigneur Jésus. Comme tu mets de côté Satan de ta vie. Car tu rejettes les choses du diable. Et tout ce que le diable a utilisé. Pour te lier. Et pour t'aveugler. Tu jettes tout. Je suis pour Jésus. Je vais pour Jésus. Je suis mon libérateur. Pour la maison céleste. Chapitre 12. Des hébreux. Hébreux 12. Verset 22. Ceux qui sont là-bas. La compagnie de ceux qui sont là-bas. Vous êtes venus à la montagne du Dieu vivant. La ville du Dieu vivant. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Vous savez parfois. Quand un bon gouverneur. Un grand gouverneur. Vient. Et devient le gouverneur d'un état. Particulièrement. Avec sa connaissance. De la construction et des bâtiments. Et il commence. A réparer les voies. A faire ci. A faire cela. Partout. Non seulement cela. Il va. Il va dans une ville. Disons par exemple. Il va à Takou. Dans notre état ici. Alors. Il. Reconstruit tout. Et. C'est comme. Il y a. Un petit London. Là-bas. À Takou. Si on peut le faire. Pensez à Jésus Christ. Et pensez à Dieu. Le ciel. Est la ville de Dieu. L'eau. Là-bas. Ne va jamais finir. La lumière. Là-bas. Il n'y aura pas de lestage. L'air. Là-bas. Ne sera jamais pollué. Et. Il n'y aura pas de crime. Là-bas. Il n'y aura pas d'insécurité. Là-bas. Et. Il n'y a pas de soulèvement. Là-bas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien. Qui est du mal. Là-bas. Là-bas. Parce que. C'est la cité. Du Dieu. Vivant. Il n'y a pas de mort. Là-bas. Il n'y a pas de maladie. Là-bas. Il n'y a pas d'hôpitaux. Là-bas. Il n'y a pas de violence. Là-bas. Il n'y a pas de crainte. Là-bas. Ça. C'est la. Maison céleste. Que Jésus. Allait préparer. Pour toi. Et pour moi. Je serai là. Je dois être là-bas. Alors il dit. La cité. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Il y a la Jérusalem terrestre. Et la beauté de la Jérusalem céleste. Est incomparable. A la beauté de la Jérusalem terrestre. Comme. Les cieux. Les. Sont plus éloignés que la terre. Ainsi. La gloire de la Jérusalem céleste. Au-dessus. De la Jérusalem terrestre. Ça. C'est le lieu. Nous suivons notre libérateur. Pour y aller. Nous le suivons. Pour aller dans ce lieu. Et il dit. Des myriades. Qui forment le cœur des anges. Quand l'homme et les anges. Hommes et anges. Femmes et les anges. Ils vivront. Dans. Les mêmes appartements similaires. Il n'y a pas de citoyens bas. Il n'y a pas de grands citoyens. Tout le monde. Nous vivrons là-bas. Oh. Je ne peux vraiment pas imaginer. Je ne peux pas vous expliquer. Quand la coura des hommes et des femmes. Et la coura des anges. Vont se mettre ensemble. Et ils. Et nous allons contempler la beauté du Seigneur. Comme. Nous louons tous le Dieu éternel. Je serai là. J'ai dit. Je serai là. Alors. Satan. Ne sera pas là-bas. Est-ce que tu peux imaginer ça. Une ville. Un pays. Un lieu. Où il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de mauvais esprit. Il n'y a pas de puissance maléfica. Il n'y a pas de gang. Il n'y a personne. Pour déranger ta paix. Tout est paisible. Parce que le prince de paix. Règne là-bas. C'est ce dont nous parlons. Il nous dit. Dans le verset 23 là-bas. De l'assemblée. Des premiers nés inscrits. Des premiers nés inscrits. L'assemblée. En ce moment-là. Dans ce lieu-là. Tout. Les murs de dénomination. Et de section. Je. Pays. Noir. Blanc. Red. Rouge. Jaune. Toutes ces choses sont ôtées. Et nous aurons une assemblée générale. Et l'église. Des premiers nés inscrits. Des premiers nés inscrits dans les cieux. Tous ceux-là. Qui vont au ciel. Ils sont déjà. Pré-inscrits. Ils sont déjà. Pré-inscrits. Pré-enregistrés. Ils sont écrits au ciel. Avant de quitter la terre. Et comme tu quittes la terre. Et tu vas là-bas. Le registre du ciel est là-bas. Qui sont inscrits dans les cieux. Quelqu'un peut venir à la croisade. S'il ne donne pas sa vie au Seigneur. Il est venu. Pour regarder ce qui se passe. Son nom ne sera pas écrit. Quelqu'un peut aller à l'église. Quelqu'un peut être baptisé d'eau. Quelqu'un peut. Peu. Peu écouter tout ce qu'une église dit. Mais son nom n'est pas écrit dans le livre de Vimein. Ceux qui vont là-bas. Oh Dieu merci. Je fais partie d'eux. Il dit. Ils sont écrits. Inscrits dans les cieux. Du juge. Qui est le Dieu de tous. Des esprits. Des justes. Parvenus. À la perfection. Ceux qui sont lavé. Purifié. Par le sang de l'agneau. Ce sont ceux-là. Qui vont là-bas. Verset 24 nous dit. De Jésus. Qui est le médiateur. Nous le verrons. J'ai dit nous le verrons. Jésus. Le médiateur. De la nouvelle alliance. Jésus. Le libérateur. De toutes. Toutes nos nouvelles créatures. Jésus. Le sauveur. De toute âme. Tout pécheur pénitent. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux. Que celui d'Abel. Ça c'est le lieu que nous allons. Propre. Saint. Juste. Pur. Et il n'y a pas de violence là-bas. Il n'y a pas de mal là-bas. Je serai là-bas. En 1 Corinthiens. Chapitre 2. Verset 9. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Verset 9. C'est long qu'il est écrit. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses que Dieu. N'a point vu. Que l'oreille n'a point entendue. Et qui ne sont pas montées au coeur de l'homme. Des choses que Dieu a préparé. Pour ceux qui l'aiment. Tout ce que je vous ai dit. Que les oreilles ont entendues. N'ont pas pu vous dire. 1%. De la gloire. De la beauté. Et de la puissance. De la protection. De la sécurité. De la sérénité. Qu'il y a au ciel. Ce que les yeux n'ont pas vu. Ce que les oreilles n'ont pas entendu. Est-ce que je peux avoir la connaissance. De tous les langages de la terre. Peut-être si je connaissais. Tous les mots. De tous les dictionnaires du monde. Si je pouvais. Peindre. Avec la bullete. De tous les peintres. Qui n'ont jamais vécu dans le monde. Je ne pourrais pas. Réussir. A vous montrer. Et. Peindre pour vous. La gloire du ciel. Est-ce que quelqu'un peut s'assoir. Et vous dire. Vous parlez de la gloire du ciel. Vous parlez de la beauté du ciel. Du matin jusqu'à la nuit. D'un jour à un autre. D'une semaine à une autre. Et vous donnez. Les explications. Les explications. De la gloire que nous aurons là-bas. Il ne peut pas tout expliquer. Parce que. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Et. Et cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais. Quand tu seras là-bas. Tu verras. Tu entendras. Et tu participeras. Et tu feras partie de. Alors. Avoir même un siège au ciel. Une chambre au ciel. Une maison au ciel. Et ton nom. Déjà. Sera enregistré. Oh. Est-ce que tu iras là-bas. Est-ce que toi tu vas là-bas. Il a préparé cela. Pour ceux. Voyez cela. Pour ceux qui. L'aiment. Pour ceux. Qui l'aiment. Si quelqu'un. Aime l'idolâtré. Plus que le Dieu du ciel. Il n'ira pas là-bas. Qu'il l'aime. Si quelqu'un aime. L'alcool. Il aime sa bouteille. Plus que lui. Il n'ira pas au ciel. Si quelqu'un aime. Sa fornication. Ou son adultère. Plus que Dieu. Aider. Je ne peux pas abandonner ça. Je m'attache à cela. Quand tu vas mourir. La fornication va finir. L'idolâtrie va finir. Ça c'est sur la terre seulement. Mais dans l'éternité. Des milliers d'années. Des millions d'années. Des milliards d'années. Pour toujours. Tu seras perdu dans l'éternité. Tu seras dans les ténèbres. Mais pour aller au ciel. Tu dois te détourner de cela. Et tu dois dire. Oh. Je veux être là-bas. Et il a préparé ce lieu. Pour ceux qui l'aiment. Qui l'aiment. Au-dessus de l'argent. Qui l'aiment. Au-dessus des choses matérielles. Qui l'aiment. Au-dessus des péchés. Des oeuvres de la chair. Qui l'aiment. Au-dessus des choses. Que les gens élèvent. Et que les gens apprécient. Ici sur la terre. Et quand tu viens et tu dis. Seigneur je t'aime. Seigneur je t'aime. Et j'aime ton fils unique. Que tu as envoyé me sauver. Et j'abandonne toute autre chose. Ma loi. Mes affections. Ma loyauté. Seront pour toi seul. Le ciel. Va s'ouvrir pour toi. Au nom de Jésus. Et ce soir. Ce soir. Tu peux commencer dans ce voyage. Le voyage qui conduit au ciel. Apocalypse chapitre 21. Verset 4. Apocalypse 21. Verset 4. On dit. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Quelqu'un dit Amen. Quand tu seras au ciel. Toutes les larmes que tu as versées. Dieu va les effacer de tes yeux. Mais regardez cela. De l'autre côté. Ceux qui pleurent maintenant. Et qui vestent les larmes. Les larmes de tristesse. Les larmes de souffrance. Les larmes de perte. Les larmes de douleur. Les larmes de la pandémie. Les larmes. Ils pleurent maintenant. Mais. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus Christ. Quand ils vont quitter ce monde. Ils iront dans un lieu. Et Dieu ne va pas essuyer leurs larmes là-bas. En réalité. Les larmes. Vont. Commencer là-bas. Mais pour ceux qui croient au Seigneur Jésus Christ. Et quand ils seront. Dans ce lieu céleste. Dieu essuiera. Toute larmes de leurs yeux. Et il n'y aura. Et la mort ne sera plus un grand amène. Et il n'y aura plus ni deuil. Dans un autre amène. Ni cri. Ni douleur. Car. Les premières choses. Ont. Disparu. Mais pour ceux qui ne vont pas là-bas. Ceux qui vont de l'autre côté. Les choses qu'ils ont expérimenté dans le monde. La douleur. Les pleurs. La douleur. Les choses. Qui détruisent la vie. Savent. Ils vont juste commencer à un niveau supérieur. C'est pourquoi Christ est venu. Et dit. Il ne veut pas que tu en dises cela. Il veut. T'amener. En ce lieu. Où. Il n'y aura plus de tristesse. Verset 5. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Quand nous naissons de nouveau. Nos cœurs. Nos vies sont nouvelles. Nos personnalités sont nouvelles. La maison. C'est la terre. Sur laquelle nous marchons. Cette terre n'est pas sauvée. C'est comme ils étaient avant. Et parce que nous avons. Les habits que nous portons. C'est l'habit normal. Ces habits ne sont pas sauvés. Ce sont les anciens habits. Mais aujourd'hui. Nos cœurs sont rendus nouveaux. Mais. Quand nous serons là-bas. Ce n'est pas seulement que nos cœurs sont nouveaux. Ce n'est pas seulement que notre cœur est nouveau. Ce n'est pas seulement que notre personnalité est nouvelle. Même la terre sera nouvelle. L'environnement sera nouveau. Les logements seront nouveaux. Les maisons seront nouveaux. Il dit. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Et me dit. Écris. Ces paroles certaines. C'est pourquoi il est allé préparer maintenant. Il dit. Je prépare la place. Je vous aime. Je ne veux pas que vous alliez à gauche. Je veux que vous soyez au ciel avec moi. Quand l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi tu dis oui au Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit oui au Seigneur? Oui. Tu ne vas jamais dire oui au diable. Tu ne diras plus oui aux œuvres de la chair. Tu ne diras plus oui. A ce tentateur qui veut te faire tomber et te conduire à gauche. Apocalypse. 22. Verset 3. Dans ce verset. 22. Ce que Dieu prépare pour nous. Qu'il prépare pour chacun. qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'anathème. Vous voyez des gens aujourd'hui. Ils se battent malédictions dans la famille. Malédictions sur leurs têtes. Malédictions sur leurs voix. Partout. Nous traverserons. Et nous serons de l'autre côté. Il n'y aura plus de malédictions. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Et verront sa face. Verset 4. Verset 4 dit. Et. Ils verront. Sa face. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites. Je vais voir la face du prédicateur. Il y a une bénition là-bas. Et si un ange venait. Comme il est apparu à Marie la Vierge. Et elle a vu. Le visage de l'ange. Ça c'est plus grand. J'ai vu la face d'un homme. Mais ensuite. Quand nous serons de l'autre côté. Et nous verrons. Nous voyons la face du Créateur. Nous voyons la face du Dieu Tout-Puissant. Oh. C'est plus que. Tous les efforts. Que nous faisons. C'est plus que toutes les souffrances. Qu'un homme ait pu endurer sur la terre. Parce que. Nous verrons sa face. Et son nom. Sera. Sur le front. Ça c'est le ciel. C'est le ciel. Et je suis sûr. Tu veux aller là-bas. Je veux aller là-bas. Verset 5. Verset 5. On dit. Il n'y aura plus. De nuit. Est-ce que vous pouvez imaginer. La vie. Toute une année. La lumière. Pas de nuit. Tout est clair. Tout qui brille. Deux ans. Cent ans. Pas de nuit. Mille ans. Pas de nuit. Et il n'y a rien qui se cache. Sous les ténèbres. Nulle part. Pour te faire du mal. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin. Ni de lampes. Ni de lumière. Parce que. Le Seigneur. Dieu. Les. Éclairera. Et ils régneront. Ils régneront. Ils régneront. Au siècle. Des siècles. Est-ce que tu seras là-bas. Quelle est la direction. Comment y est arrivé. Dans quelle direction aller. Pour pouvoir aller là-bas. Deuxième point. La direction vers. La demeure. Céleste. Le monde entier. Ne marche pas. Dans la même direction. Nous ne marchons pas. Dans les mêmes voies. Les enfants de Dieu. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont lavés. Dans le sang de l'agneau. Ils marchent. Sur un sentier donné. Et marchent consistamment. Et marchent chaque jour. Et vont pas à pas. Afin. D'arriver. Dans cette. Demeure céleste. Pour d'autres. Ils ne connaissent pas. Cette destination. Ils ne connaissent pas le ciel. Et ils marchent. Dans la direction opposée. Parfois. Il y a certains riches. Sur cette voie large. Sur ce chemin. Qui conduit. Dans la voie opposée. Parfois. Il y a des gens. Très lettrés. Dans les choses matérielles. Mais qui ne sont pas éduqués. Dans la voie du Seigneur. Et ils marchent. Sur ce chemin. Parfois. Il y a des héros. Des héros du monde. Héros en athlétisme. Héros dans le football. Héros. Dans les domaines. Et ils marchent également. Sur ce chemin là. Ils ne connaissent pas ce chemin là. Et généralement. Ceux qui ne lisent pas la Bible. Ceux qui lisent la Bible. Et qui ne comprennent pas. Ils ne regardent pas le chemin. La direction. Qui mènent à la demeure céleste. Ils regardent les héros. Leur style de cheveux. Ils regardent les héros de football. Leur personnalité. Leur popularité. Ils regardent ce qu'ils voient. Ce qu'ils lisent. Et ce qu'ils entendent d'eux. Sur les médias sociaux. Ils ne connaissent pas la direction. Dans laquelle ils marchent. Et ils les suivent. Mais. Il y a un chemin. Qui conduit à la demeure céleste. Tu seras là. La direction. Voyez la vie que tu mènes. Regarde la direction que tu suis. Si tu suivais la mauvaise voie. Qui te conduira. A la perdition éternelle. Ce que Dieu dit aujourd'hui. Fais marche arrière. Et comme tu fais marche arrière. Tu suis la bonne direction. Qui mène au ciel. Je marcherai. Sur le chemin qui mène au ciel. Je pensais que je vais t'entendre très bien. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte. Spacieux est le chemin. Qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ceux-là qui placent leur confiance à suivre la multitude. Ils seront perdus. Ceux-là qui regardent toujours la majorité. La majorité le fait. Et ils le font. Avec la majorité. Ils seront perdus. Ceux-là qui disent. Les gens populaires. C'est de le faire de cette manière. La manière du monde. Ils seront perdus. Jésus a dit. Arrête. Reste bout. Regarde. Regarde les deux chemins. Ils sont différents. Un est étroit. L'autre est large. La voie large. C'est la voie de la liberté. Du libertinage. Ceux qui sont libres en tout. Ils boivent avec liberté. Ils fument avec liberté. Ils se battent avec liberté. Ils pêchent avec liberté. Ils vont aux soirées de nuit avec liberté. Ils s'adonnent à la pornographie avec liberté. Et il n'y a rien. Qui les dérange. Ils ne permettent à aucun contrôle. Ils sont sur la voie large. Et c'est large. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cette direction-là. Conduit à la perdition éternelle. Entrer par la porte étroite. Car large est la porte. Large. Spatial est le chemin. Qui mèrent à la perdition. Et il y en a beaucoup. Qui entrent par là. Verset 14. Verset 14. Mère étroite est la porte. Étroite là. Ça dit petit. Ça ne peut te prendre que toi seul. Et la foi en Christ. Ça ne peut pas te prendre avec tes péchés. Tu dois laisser tes péchés. Tes colis de péchés. Tu dois déposer tes péchés. Toutes ces péchés que tu dois laisser à la porte. Parce qu'elle ne peut pas t'accepter toi et tes péchés. Parce qu'étroite est la porte. Resserrer le chemin. Resserrer le chemin. Vous savez, il y a des gens qui s'enorgueillent et qui disent. Oh, ils sont, ils sont, ils ont la pensée large. Selon eux, ils connaissent tout, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Tu ne veux pas finir ta vie à Rome, non? Est-ce que tu veux finir ta vie à Rome ou bien au ciel? Même si plusieurs chemins mènent à Rome, un seul chemin conduit au ciel. Et c'est le chemin étroit. D'autres disent. Oh, toi, tu es tellement étroit d'esprit, hein? Et tout ce qui est buvable, je bois. Tout ce qui est mangeable, je mange. Tout ce qui est portable, je porte. Et tout ce qui est faisable, je fais. Je suis au large dans ma pensée. Si un serviteur de Satan vient et il m'invite, j'irai. Je suis large d'esprit. Si quelqu'un vient et il m'invite à venir faire quelque chose d'insensé, de plaisir, je le fais. Je suis large d'esprit. Ceux qui sont large d'esprit, ils vont atterrir dans un lieu de ténèbre pour l'éternité. Jésus lui-même, notre libérateur, Jésus lui-même, notre rédempteur a dit. Jésus lui-même, notre rédempteur a dit. Donc, bien sûr. Jean, chapitre 8, verset 11. Jean, chapitre 9, verset 11. Jean, chapitre 9, verset 11. Jean, chapitre 9, verset 12. 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 Je suis la lumière du monde. Jean, chapitre 9, verset 12. Celui qui me suit. Nous marchons sur la même voie que Christ suive. Nous marchons sur la voie de la sainteté, sur la voie de la justice. Celui qui me suit. Ce n'est pas celui qui m'a suivi. Il m'a suivi il y a dix ans et s'est arrêté. Il est reparti dans les ténèbres. Celui qui me suit. Parce qu'il a l'intention de suivre. Il a le suivre dans l'avenir. Non, ce n'est pas celui-là. Celui qui a quitté la voie large et qui suit le Seigneur, suit la voie étroite qui conduit au ciel. Celui qui me suit. Il suit le Seigneur par la grâce. Il suit le Seigneur dans la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il suit le Seigneur par la décision permanente et perpétuelle. qu'il a prise. Je suivrai le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas sur la voie large. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Je prie que cette lumière de la vie qui est disponible, que tu marches sur cette voie, la voie étroite qui conduit au ciel au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La décision pour le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Quand Christ le libère, il brise les chaînes du péché, il détruit toutes les choses qui t'enfoncent, qui te ont fait tomber, qui t'ont maintenu lié. Et tu étais important, tu n'arrivais pas à marcher sur la voie de la justice avant. Mais, tu dis, je ne peux pas me libérer, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas tourner une nouvelle page et être si pur, moi-même. Il n'y a pas d'eau du Jourdain, il n'y a pas d'eau d'une rivière, qui peut me purifier, me laver et me rendre prêt pour le ciel. Mais, je sais, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés. Le sang de Jésus lave plus blanc que la neige. Et le Seigneur t'invite, il dit, venez, venez maintenant, et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la poupre, il va te laver aussi blanc que la neige. Il le fera ce soir. J'ai dit, il le fera ce soir. Quand tu invoqueras le Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici, je viens, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Libère-moi et donne-moi la grâce, donne-moi la force de marcher avec toi jusqu'à arriver au ciel, pour vivre au ciel avec toi pour toujours. Si c'est là ta décision, ça va arriver. J'ai dit, ça va t'arriver. Il a dit cette histoire. Luke 15 Je me lèverai, ça c'est la décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a pris cette décision. C'est le garçon, le jeune homme, la personne qui marchait sur la voie large. Donne-moi ce qui m'appartient. Il a pris tout cela et il est allé dans un pays lointain. Il a vécu dans la débauche, avec une vie. Il a vu, grâce à la voie large, il buvait, il fumait, il cherchait les femmes, adultère, fornication, faisait tout ce qu'il voulait. Mais il n'y a pas de Père là pour le contrôler. Et personne n'a pas dit, pourquoi tu fais ça? Il marchait sur la voie large. Mais il a dit, je souffre ici. Et je ne peux pas en parler. Si je meurs dans cette souffrance, la souffrance qui viendra éternellement pour toujours sera plus grande que celle-ci. Alors je sais ce qu'il va faire. Je prendrai une décision. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, je ne condamne personne pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas mon grand frère pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas la société pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas le gouvernement pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas le chômage pour ce que j'ai fait. Moi, je suis le pécheur. C'est moi qui ai pris cette décision. Et je suis allé dans le pays lointain. Et je ne peux condamner personne. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Verset 20. Et il se leva et il alla vers son Père. Il se leva et alla. Il se leva et alla. Il n'a pas dit. Je vais demander à ma copine s'il faut prendre la décision ou pas. Il se leva et alla. Je vais demander à celui qui m'a appelé pour nourrir les pouceaux s'il faut prendre la décision ou pas. Il se leva et alla. Il a utilisé sa pensée, sa volonté et son pouvoir de choix. Il a dit, je connais le chômeur. Je connais la bonne chose à faire. Et il se leva et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enreventez. Mettez-lui un anneau au doigt, l'anneau d'autorité d'accueil dans la maison d'identification. Maintenant, il n'est plus un esclave dans le pays lointain. Il est maintenant un fils, sois le bienvenu à la maison. C'est ce que Dieu fait. Et quand tu viens, il te pardonne, il te purifie, il écrit ton nom dans le livre de vie au ciel. Et il y a la joie dans la présence de tous les anges parce que tu es venu. Et mettez-lui des souliers au pied. Verset 24. Car mon fils que voici était mort. Ce n'est pas qu'il est mort. Il ne est demain plus dans la même condition. Après être né de nouveau, mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il était. Ce n'est pas qu'il est perdu. Ce n'est pas qu'il est encore un pécheur. Ce n'est pas qu'il est perdu. Non, il est revenu à la maison. Un changement a eu lieu. Il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Et commençait le père et il, avec les anges, et il, tous les âmes au ciel, et tout le monde au ciel, et commençait à se réjouir. Ce soir, le ciel va se réjouir à cause de toi. Tu reviendras à la maison. Tu as quitté le pays lointain. Tu as quitté cette voie large qui conduit à la perdition et à la destruction. Tu as pris ta décision. Tu as pris une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Satan ne t'a pas créé. Dieu au ciel. Notre Père t'a créé. Et il veut que tu reviennes maintenant. Et comme tu reviens, il va te pardonner. J'ai dit, il va te pardonner. Il va t'affranchir. Il mettra la joie dans ton cœur. Un goût du ciel. Il y aura la paix. Le goût du ciel viendra. Il y aura la paix. Il y aura la joie au ciel. Il y a un goût de ce ciel. La joie viendra dans ton cœur. Alors, l'assurance que par la grâce de Dieu, tu es sorti des ténèbres et tu es venu dans la lumière. Oh, une partie du ciel viendra dans ton âme. L'assurance que Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon Consolateur. Maintenant, tu vas te réjouir. Le ciel va se réjouir à cause de toi ce soir. La décision. La décision. La décision personnelle. Quand tu dois prendre ta décision. C'est un lieu. Il y a un lieu de mort, de ténèbres, de condamnations. Tu dis, non, je n'irai pas là-bas. Il y a un lieu de vie. Un lieu de lumière. Un lieu de joie. Un lieu de paix. Un lieu de communion avec Dieu pour toujours. Et il y a un chemin qui conduit là-bas. Et ça, c'est la décision que Dieu t'appelle à prendre ce soir. Et tu vas décider d'être candidat du ciel. Un candidat du ciel. Je cherche le candidat là-bas. Qui est le candidat du ciel? Je cherche la candidate du ciel. Où es-tu? Où es-tu là-bas? Le candidat du ciel. La candidate du ciel. Candidat du ciel. Gloire à Dieu. Tu seras là-bas au nom de Jésus. La tête baissée. Les yeux fermés. La tête baissée. Les yeux fermés. C'est un moment solennel. Solennel. Dieu a un bique dans sa main maintenant. Et il veut commencer à écrire les noms. Il veut noter ton nom. Comme candidat du ciel. Maintenant, que tu as quitté la voie large. Et tu viens à Christ. Qui est le chemin. La vérité. Qui conduit à la vie éternelle. Et comme il veut écrire les noms. Il t'attend. Maintenant, et si tu veux que Dieu, que Dieu écrive ton nom au ciel, tu veux que Dieu te compte comme candidat du ciel. Et qu'il te prépare ce lieu-là. Et tu t'aides tout de tes péchés. Et tu viens à Jésus-Christ, le libérateur et le sauveur. Partout où tu es, lève ta main. Tu dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui le ciel, la paix de Dieu, oui Seigneur, la joie pour toujours, oui Seigneur, un lieu préparé où nous vivrons pour toujours, oui Seigneur, lève ta main maintenant, lève ta main, lève ta main. Si tu lève ta main, lève-toi, pas la foi, lève-toi, pour Christ, lève-toi, se salue, pour une nouvelle vie tu vas te lever, pour la grâce de Dieu, pour que la grâce vienne dans ta vie sans en tacle, lève-toi. Sois le bienvenu dans le royaume, sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, sois le bienvenu, sois le bienvenu dans la joie du salut. Et tu es là-bas, tu n'es pas sûr de ton salut, et tu es là-bas, tu n'es pas sûr que le ciel est pour toi. Et tu marches dans la voie large, tu n'es pas sûr que tu es réellement pardonné, affranché, voici ta chance, lève-toi maintenant, et dis oui Seigneur, je viens. Sois le bienvenu, le Seigneur te reçoit au nom de Jésus. Comme tu es debout, je vais prier avec toi. Je prie que tout tes péchés soient pardonnés. Tu n'as pas dit Amen, je prie que la liberté vienne pour toi, que ton nom soit écrit dans le livre de vie, et quand l'heure viendra de partir, tu iras là-bas au nom de Jésus. Père, lève ta main, Père, toujours debout, Père, nous venons à toi. Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu espérais que tout le monde vienne, tout ce temps. Voici, ils ont pris la décision. Ils ont levé les mains. Ils sont pour Jésus. Ils se sont levés parce qu'ils sont pour Jésus. Ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait, pour les péchés qu'ils ont commis. Ils ne viennent pas à la fois, sachant que quiconque vient à toi, qu'ils ne le rejetteront pas. Reçois-les au nom de Jésus. Et je prie que tous leurs péchés, toutes mauvaises choses qu'ils ont faites, ils étaient sur la voie là, ce qui conduit à la perdition. Pardonne-les au nom de Jésus. Affranchis-les. Des chaînes de leurs péchés, affranchis-les. Des habitudes de leurs péchés, affranchis-les. Des jours de leurs péchés, affranchis-les. Des plaisirs de leurs péchés, affranchis-les. Des désirs de continuer danser, péchés, affranchis-les. et que le sang de Jésus les lave aussi blanc que la neige. Écrit le nom dans le livre de vie au ciel. Donne-le la grâce d'aller maintenant et de mener une nouvelle vie. Confime ce salut dans chacune de leurs vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu, c'est fait. Toujours debout, les conseillers sont là. Après cela, je reviendrai pour t'affranchir, pour que tu t'en ailles. Gloire à Dieu. Conseiller, allons vers tout le monde. Allons partout où tous les gens ont donné leur vie au Seigneur. Dans toutes les localités, Donnez les fiches de décision à ceux qui ont décidé pour le Seigneur. Notez les noms. Aidez ceux qui... Vous avez donné votre vie à Christ, vous pouvez vous connecter. Vous êtes qui êtes en ligne. Remplissez les formulaires, soumettez-les, aidez ceux qui ne sont pas écrits. Vous pouvez nous envoyer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse, soit par SMS ou message ou SMS. Partout où vous êtes. Vous allez donner votre vie au Seigneur. Il y a un lien à l'étude. Donnez-nous vos informations. Notez tout et remplissez correctement les fiches. La joie du Seigneur est dans votre cœur. Cette paix de Dieu, c'est la plus grande chose que vous avez eue. A communier avec Dieu tous les jours. Tous les matériels qui vous seront donnés, il faut les lire. L'homme de Dieu reviendra bientôt pour faire la prière d'autorité, pour délier et te laisser aller. Continues à prier, toi qui as donné ta vie au Seigneur, c'est la dernière nuit. Et ce soir, tu donneras ton témoignage. Aucune montagne ne te suivra. Aucun lien ne te suivra. Et comme les miracles se produisent, amenez les gens. Tout le monde est important. Les anges se réjouissent maintenant. Le ciel se réjouit. Parce que les âmes sont ajoutées dans le royaume. Le royaume de Satan est dépeuplé. Il a donné ta vie à Christ. Réjouis-toi dans le Seigneur. N'est pas honte de ta foi. Trouve une église biblique. Et communis avec le peuple de Dieu. Dieu a touché ta vie. Il t'a visité. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Tu as trouvé cette nouvelle foi. Tiens avec Christ. Et sois un vainqueur jusqu'à la fin. Partout où vous êtes, occupez-vous de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Assurez-vous que tout le monde reçoive la fiche. Il y a des gens qui sont encore debout. Tout le monde est important. Ceux qui sont en ligne, nous réjouissons avec toi. Que vous donnez votre vie à Christ. La plus grande décision que vous avez prise dans votre vie. Quand vous cliquez sur le lien. Appelle-toi. Le repas passe sans ton témoignage. Il n'y a pas de jour qui ne peut pas être brisé. Il n'y a pas de puissance que Jésus ne peut pas vaincre. Jésus va toucher chacun de vous. Prépare-toi. Prépare-toi. Parce que bientôt, le serviteur de Dieu viendra. Pour affranchir le captif. Prépare-toi. Prépare ton coeur. Prie. Appareil. Ouusser l'ONG. Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. Si tu ne me touches pas. Je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me guéris pas. Vous rassría ton témoignage ce soir. Ceux qui n'ont pas pu rassser leur témoignage hier. Ou mieux sortir. et vous aurez l'opportunité de partager vos témoignages. Merci. Donc partout, vous avez donné votre vie au Seigneur, remplissez les fiches et retournez-les au surveillant. Dans une église locale, sur un terrain de croisade en plein air, faisons-le rapidement. Dimanche prochain, il y aura le Rallye des Convertis à partir de 16 heures. Gardez cette date, il y aura le Rallye des Convertis où on vous aidera à garder votre première fois, 16 heures, dimanche prochain, Gardez cette date, tous ceux qui donnent leur vie à Christ, la première nuit jusqu'à aujourd'hui, dimanche prochain, c'est votre date. Tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur, nous serons là pour le Rallye des Convertis. ... J'espère que vous vous préparez ce soir La pluie de miracles ce soir La pluie veut tomber Et je suis sûr Que tu ne repartiras pas Le même La prière de miracles Est sur le point D'être faite Et ce serait délileux Et laisse-le aller Levons-nous Comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur Le Serviteur du Seigneur Pour déclarer La prière de miracles Gloire à Dieu Ce soir La dernière nuit La solution est venue La guérison est venue Les miracles sont venus Quel que soit ce que nous allons lier sur la terre Est lié au ciel Tout ce que nous allons délier sur la terre Sera délié au ciel Et Dieu a donné un décret Qui ne peut être changé Lise-le Délie-le Délie-la Délie-les Et laisse-les aller Tu es libre ce soir Tes yeux aveugles vont s'ouvrir Les oreilles sourdes et les langues muettes seront libérées Et tes pieds qui sont liés Et tes pieds qui sont liés Attachés seront allégés Tu es délié Les chaînes de maladie Les chaînes d'infimité Maladie mentale Cancer Tout va quitter ta vie ce soir Lève une main Et impose l'autre main Là où tu as le problème Et comme nous prions Tu sais Que Christ est ici Pour te libérer Il est à tes côtés Et tant Dieu entendra le nom La mention de son nom Tu sais Que tu es libre Je suis libre Je suis libre Les chaînes vont tomber Les problèmes mentaux vont disparaître Lève cette main Si tu as amené quelqu'un Tu peux lui imposer la main Et après le dernier amen Vérifie En ligne A la télévision A la radio Partout où vous êtes dans le monde Vous êtes connecté maintenant Les miracles viennent directement Pour vous là-bas Père Nous t'adorons Nous t'exaltons Tu es au-dessus De toute montagne De tout problème De tout défi De toute difficulté Seigneur Jésus Tu es Le libérateur exalté Étonnant Et au-dessus De tous les noms Au-dessus Des noms Des maladies Au-dessus Des noms Des infirmités Au-dessus Des noms Des afflictions sataniques Esprit du Dieu vivant Tu es ici Pour réveiller Réveiller la chair mentale Nous prions alors Que tout captif Du péché du péché De Satan De la maladie Libère Libère Au nom de Jésus Les liens Les liens Dans le cerveau Est délié L'insanité Sors Au nom de Jésus Aveuglement Aveuglement Cécité Glucom Je te commande Au nom Du Seigneur Qui ne peut jouer Les yeux aveugles Soyez ouverts Au nom de Jésus Oreilles sourdes Que le son Pénètre Ses oreilles Maintenant Langue miette Soyez délié Et parlez Au nom de Jésus Enflement Dans le corps N'importe quelle partie du corps Enflement Fibrome Goître Elephantiasis Ou même hernie N'importe quel type D'enflement Tumeur Visible Ou invisible A l'intérieur Je vous commande Sautez Au nom de Jésus Paralysie Avaisez Soyez guéris Les os Brisés Fracturés Miraculeusement Soyez soudés Au nom de Jésus Toute chaîne Invisible Et liée du diable Qui ont lié vos pieds Soyez déliés Tu es affranchi La puissance du ciel Descend Sur toutes Les pas De ton corps Lève-toi Marche Au nom de Jésus Toute puissance Maléfique Mauvais esprit Qui bouge Dans votre corps La tête Dans le corps N'est pas tout Je vous commande Mauvais esprit Puissance maléfique Sautez Au nom de Jésus Maladie interne Cancer Sois guéri Au nom de Jésus Il fait Sois guéri Au nom de Jésus Tête de sang Dessèche Au nom de Jésus Malédiction Dans ta vie Jouque Dans ta vie Montez Dans ta vie Soyez hôté Déplacé Au nom de Jésus Toute chose Qui dérange ta vie Là-bas Qui a un nom Tu es franchi Tu es délié Tu es guéri Tu es délivré Et toutes ces choses Que tu n'avais pas fait Te courber Te lever Marcher Entendre Tout ce que tu n'avais pas fait Tu vas commencer A le faire maintenant Au nom de Jésus A ma droite Devant moi A ma gauche A la radio A la télévision En ligne Sur les médias sociaux Partout La puissance Est libérée Tu es guéri Tu es délivré Tu es affranchi Plus de liens Dans ta vie Les montagnes Vous êtes déplacés Seigneur je te remercie Seigneur merci Les miracles Les guérisons Les délivrances Sont confirmés Sur chaque vie Au nom de Jésus Nous prions C'est confirmé C'est confirmé C'est confirmé